... De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On s'informe maintenant sur un nouveau programme qu'offre le centre Le Cap avec d'autres partenaires. Ce programme s'intitule Smart Recovery. Avec moi, la directrice générale, Mme Rachel Gouin. Et Mme Gouin, avant de parler du programme, on veut rappeler aux gens le mandat du centre Le Cap et les différents publics cibles que vous essayez de rejoindre. Le mécanisme multi-services qui se soucie du bien-être et du mieux-être de la communauté francophone, de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte. Alors on dessert des gens dans les centres éducatifs, les gens qui sont aux prises avec une dépendance ou qui cherchent un appui préventif ou intensif, adultes comme adolescents, et aussi en santé mentale pour tous les âges. On a eu durant la... on ne veut plus plairer de la pandémie, on sait, mais on va toujours revenir dessus parce que ça fait partie malheureusement de notre histoire. On a entendu dire et puis on a reçu même des gens ici à l'émission qui ont parlé de la hausse des personnes qui utilisaient des substances, ça c'est une chose. Et puis aussi le volet santé mentale. Est-ce que jusqu'à date, vous recevez encore beaucoup de demandes de la communauté? Oui, absolument. On reçoit beaucoup de demandes, les gens se tournent vers nous. Aussi, on a remarqué qu'avec l'isolement et tout ça, ça a eu un impact. On voit moins les gens en prévention, puis plus les gens dans une situation de crise. Donc il y a beaucoup plus de cas complexes, beaucoup plus d'enjeux difficiles. Les gens souffrent énormément, mais ils se tournent vers nous heureusement. Mais on souhaiterait pouvoir les rejoindre avant, avant que ça n'arrive. J'ai posé la question parce que je me dis, vu qu'il y a certaines ouvertures qui sont faites, par exemple des restaurants, tout ça, je pense que dans mon esprit, ça a dû baisser un peu la pression que les gens ressentaient par rapport à la solitude, à la pandémie et tout, mais je pense que non, ça n'a pas baissé. Bien, je pense que tout lien, contact, tout contact humain qu'on a, le temps qu'on passe en famille, le temps qu'on passe dans notre communauté, les sorties, donc c'est peut-être les restos, mais aussi tous les liens communautaires sur lesquels les familles comptent, ça, ça l'aide beaucoup. C'est sûr que l'isolement, ce n'est pas bon pour les gens qui consomment. Donc il y a tous ces facteurs-là, oui, le fait que la pandémie diminue, ça l'aide énormément. Alors, quels sont les services concrets que le Centre Le Cap offre en ce moment à la communauté, en grande ligne? Une panoplie, une panoplie de services, centres éducatifs, incluant les enfants à besoins spéciaux, soins en santé mentale pour les familles, pour les enfants. On a aussi des services aux adultes et aux étudiants qui sont basés dans la cité collégiale et en prévention jusqu'aux services plus intensifs avec hébergement, en dépendant de ces troupes concomitants. Ça fait beaucoup, ça fait une panoplie de services. On est un grand organisme, oui. Oui, vous travaillez fort et ça fait plaisir que vous soyez sur l'émission aujourd'hui parce que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé. Puis vous venez aujourd'hui avec une grosse nouvelle. En fait, vous allez lancer très bientôt, je pense que même s'est déjà lancé, un programme qui s'appelle Smart Recovery. Et puis on a envie de savoir c'est quoi ce programme-là? Oui, alors le programme Smart Recovery existe depuis des années. Nous, on l'a adapté aux francophones. Mais c'est un programme qui vient un petit peu comme les AA, alcooliques anonymes. Ça rassemble les gens, ça accueille les gens qui ont des difficultés avec des dépendances et qui cherchent un mieux-être et un rétablissement. Donc c'est un cercle où les gens peuvent s'appuyer, s'entraider, s'écouter, développer des stratégies et retrouver un meilleur équilibre. Donc le cap s'en sert, ça fait un bon bout de temps. Alors là, on a développé des outils et on lance aujourd'hui une formation en ligne, la première formation Smart Recovery certifiante en ligne qui est offerte en français. En français, oui. Et là, j'ai discuté de ça parce que j'étais en train de réfléchir. On parle de principes et de stratégies fondées sur des données probantes, ce programme-là. C'est quoi ces stratégies et les données probantes que vous mentionnez? Oui. Oui. Alors la base de ce programme-là, c'est une base scientifique. Donc il y a la thérapie cognitocomportementale pour les gens qui ne sont pas thérapeutes. Ça veut dire vraiment une approche à la résolution de problèmes. Une thérapie émotivo-rationnelle qui regarde nos pensées, nos émotions, nos actions, nos comportements. Et l'entretien motivationnel qui vient vraiment essayer d'aider les gens à motiver leur comportement sans les attaquer et sans les juger. Donc ça, c'est vraiment les concepts plus scientifiques qui sont intégrés dans la formation. Puis en faisant la formation, devenir animateur d'un groupe Smart Recovery ou Rétablissement Smart, on apprend aussi à gérer les équipes, gérer un groupe, passer à travers des moments difficiles avec le groupe. Donc c'est vraiment, on outille les gens à tous ces niveaux-là. J'aime beaucoup ce programme-là. Vous savez pourquoi? Parce que là, vous venez de mentionner que vous avez besoin d'animateurs. Si on a plus d'animateurs francophones, ça pourrait aider, pas à gérer carrément le problème, mais par exemple, ça pourrait aider les thérapeutes parce qu'ils en ont beaucoup dans le plat. Donc ça pourrait les aider à descendre un peu les personnes qui viennent les voir en tout temps. Oui, absolument. Les personnes francophones qui sont entreprises avec une dépendance, ça c'est bon pour les dépendances aux substances, à l'alcool, aux jeux, la cyberdépendance, toutes formes de dépendance ont besoin d'un appui en français, un groupe où ils vont se sentir inclus. Les groupes en anglais, Smart Recovery, sont bien répandus, largement à cause qu'il y a eu des formations, il y a des animateurs, ça fait longtemps que ça existe. Alors nous, d'investir pour former des animateurs, on va commencer avec des professionnels, pour augmenter le nombre de groupes auxquels les gens peuvent avoir recours quand ils ont besoin d'appuyer et d'aide. Donc c'est vraiment notre objectif avec tout ça, c'est d'augmenter les ressources pour les francophones qui sont entreprises avec des dépendances. J'aime beaucoup ce que vous êtes en train de dire là, parce que vous avez mentionné le fait que les personnes auront des propres stratégies à elles. Déjà, avoir une dépendance, on s'auto-sabote nous-mêmes là, comme dans se dire, OK, pourquoi je fais toujours la même erreur? Et puis le fait de trouver un endroit où est-ce qu'on peut discuter sans être jugé en français, et puis avoir des outils qui nous conviennent, nous, c'est pas quelqu'un qui va nous imposer quelque chose. J'aime beaucoup comment c'est formé. Oui, c'est vraiment une approche qui est inclusive, qui se veut ouverte à la diversité, puis les gens se retrouvent entre eux et qui peuvent s'appuyer sur d'autres qui vivent des choses semblables, puis d'avoir des outils qui sont accessibles, puis aussi de se reprendre quand on trébuche, que ça demeure un espace sans jugement. Ça vous a pris combien de temps pour transcrire ce programme-là, de l'anglais au français? Bien, la traduction elle-même, en fait, c'est un projet de plusieurs années, tout ça. Wow! OK! De traduire ces outils-là pour les utiliser nous-mêmes dans nos pratiques, de les intégrer dans nos groupes à nous. Ensuite, d'offrir ces groupes-là de plus en plus souvent, regarder, on devrait former des gens smart, ils forment des gens partout dans le monde. Nous aussi, les francophones, on devrait avoir accès ici au Canada. Puis avec l'aide du PAFO, le programme d'aide à la francophonie ontarienne, on a pu vraiment mettre sur pied une belle formation, puis la rendre en ligne disponible à tout le monde à son propre rythme, puis de pouvoir se former à son propre rythme avec des vidéos, plein de modules, puis d'avoir une certification à la fin pour pouvoir commencer son groupe. Écoutez, je vais vous garder avec moi, on va prendre une pause et juste après, on pourra parler de la formation. Vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours du programme Spart Recovery avec la directrice générale du centre Le Cap, Madame Rachel Gouin. Et Rachel, avant la pause, on parlait un peu de comment ça avait été constitué, de pourquoi vous l'avez lancée. Maintenant, on va rentrer vraiment dans le contenu, donc la formation. Je vois que la formation aura 141 cours en ligne et 3 heures de contenu vidéo, et ça sera accessible dès que la personne s'inscrit, si j'ai bien compris. Oui, 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 puis ça demeure accessible. Donc la personne peut aller à son rythme, puis il y a aussi un appui si les personnes ont des questions, ils peuvent avoir recours à notre équipe de formateurs. Alors, j'aimerais qu'on parle un peu des formations qui sont incluses à l'intérieur, là, si c'est possible. Oui, absolument. Alors, on apprend des techniques pour gérer un groupe, comment bien animer un groupe, soutenir les personnes, traverser les difficultés, les enjeux. On apprend au sujet des enjeux auxquels les personnes qui vivent des dépendances, qui sont entreprises avec des dépendances peuvent vivre. Donc c'est aussi un cours, une bonne orientation pour les gens qui ne sont pas thérapeutes, comme moi. Moi, je vais le prendre, je vais m'inscrire. Ça va me donner une meilleure compréhension de la réalité des personnes qui sont entreprises avec des dépendances, qui est notre population, puis comment, moi, dans ma prise de décision, je peux le faire de façon plus éclairée. Donc il y a vraiment des techniques thérapeutiques aussi qui sont apprises, des outils qui sont disponibles. Donc l'animateur, l'animatrice va apprendre à s'en servir. Donc c'est un petit peu tout ça. Je vais dire, tout ça, ça a été construit par notre équipe, développé par notre équipe, un énorme engagement de notre équipe de dépendance et de troupes concomitants. Donc je veux m'assurer de souligner leur engagement envers cette approche-là. Ils y croient, ils s'en servent. Puis en fait, c'est eux aussi les vedettes dans les familles. Donc c'est des acteurs dans leurs heures libres. Mais c'est bon, c'est bon à savoir parce qu'il ne faudrait pas qu'on mente là. L'humain, il est prompt à juger. On est toujours prêt à juger. Ah, lui, tu aurais pu faire mieux et tout ça. Mais quand on apprend à comprendre la personne en face de lui, on est vraiment les meilleurs pour les accompagner. Et je pense déjà aux personnes qui ont des... en famille, qui ont quelqu'un dans leur famille qui a une dépendance et qui sont promptes à juger. Puisque c'est ouvert et accessible à tout le monde, M. et Mme, tout le monde peut avoir accès à cette formation-là et puis avoir sa certification. Absolument, absolument. Puis encore énormément de stigmatisation. Même si nous, on encourage les gens à commencer des groupes, c'est ça, puis on va les soutenir quand il... Si quelqu'un décide de commencer son propre groupe, toutes fois qu'il est certifié, nous, on a une communauté d'animateurs auxquels on va les inclure. Mais c'est pas obligatoire. On peut faire ça justement par souci de mieux contribuer à la société et au bien-être de nos communautés. J'ai pu lire aussi sur le site web qu'il y aura une suite personnalisée avec chacun des apprenants. Oui, c'est ça. Justement, on essaie de créer une communauté. Ça, elle existe dans le milieu anglophone. Les animateurs, il y a une communauté de gens qui pratiquent avec l'approche Smart Recovery. Nous, on est petite en ce moment, mais on veut la développer puis l'agrandir, notre communauté d'animateurs, d'animatrices Smart Recovery. Puis en fait, là, on commence avec la formation des professionnels, mais dans le monde, c'est beaucoup mené par des bénévoles, des gens qui ont gradué du programme, qui veulent se réinvestir dans leur communauté. Donc, au fur et à mesure que les groupes se multiplient et qu'on poursuit ce chemin-là, on va pouvoir traduire, adapter la formation pour les animateurs qui sont gradués du programme aussi. Alors, est-ce qu'il y a une cohorte qui est déjà en cours ou bien qui va être lancée prochainement? Alors là, on a une cohorte, bien, on a eu des gens qui ont testé pour nous. Alors, il y a eu une petite cohorte. On a beaucoup formé nos propres employés aussi. Là, on a un partenariat avec l'équipe santé de l'Est d'Ottawa. Puis grâce à eux, ils offrent à leurs membres la formation. Donc, 100 professionnels de la région vont pouvoir bénéficier de la formation gratuitement. C'est vraiment pour augmenter la capacité, les connaissances dans notre région, pour pouvoir mieux desservir les francophones. C'est là que vient ma question. Parce que j'ai vu les notes, je me dis, on a dit que vous avez fait une collaboration avec l'équipe santé Ontario et puis on a dit que ça sera accessible aux 100 professionnels de la santé. Mais là, avant que je pose cette question, j'ai entendu dire par vous que ça sera accessible à monsieur et madame Tout-le-Monde. Donc, comment ça va se faire? Je veux comprendre. Tout le monde peut s'inscrire. Donc, on va sur le site smartfrancophones.ca. On peut s'inscrire à la formation. Elle est payante, mais c'est quand même assez abordable. Puis c'est ouvert à tout le monde. Donc, on encourage tous les intéressés à suivre la formation et à avoir la certification, soit pour un développement professionnel, un épanouissement personnel. Ceux qui veulent commencer des groupes Smart Recovery, ils peuvent communiquer avec nous aussi par la suite. Puis on pourra les inclure dans notre grande communauté. Puis le lancement avec les professionnels, bien ça, c'est vraiment un beau petit... une célébration de la plateforme et de son lancement que de faire la promotion auprès des professionnels dans la région. C'est ouvert à tout le monde. Vous avez dit aussi qu'on peut y aller à son rythme. Est-ce que vous avez une date limite au moins dans la tête? Parce qu'il ne faut pas des gens qui se disent, OK, comme j'ai tout le temps, je vais faire une année avec ça. Je ne sais pas. Moi, on ne m'a pas informé de date limite. Moi, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. Parce que... Mais oui, puis je pense qu'on a accès en continu. Alors même si on va plus tard, on veut retourner pour voir c'était quoi encore cette ressource-là. On pouvait se rafraîchir la mémoire. Donc, je n'ai pas eu de consigne par rapport à une date limite. Mais il faudrait que j'en prenne note si je veux me conformer. Mais moi, je veux peut-être lancer un appel, parce que je vois qu'il y a un besoin dans la communauté. La faites pas une année pour terminer votre certification. Non, 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 on va aller plus vite, certainement. Oui, oui. Alors, est-ce qu'on pourrait rappeler aux gens qui nous regardent pourquoi le CAP le fait et vraiment à quel point ça va aider la communauté? Oui. Alors, nous, on fait ça parce qu'on veut que les francophones qui sont aux prises avec une dépendance aient accès à des services en français de grande qualité. Ça, c'est un modèle qui est démontré, qui fonctionne bien. On a un excellent feedback, un retour des personnes qui participent. Puis on veut voir ces groupes-là se multiplier. Nous, on y croit. Ça fait des années qu'on le pratique. Puis on veut vraiment partager ça avec toute la francophonie ontarienne pour commencer. Puis qui sait, il y a tout le Canada. C'est un très, très beau projet. La félicitation à vous et à toute votre équipe. On va inviter les gens à aller visiter les deux sites web. Et puis en passant, la félicitation pour le deuxième site web, celui du Smart Recovery. Il est vraiment très beau à regarder, là, avec un puzzle et tout. Je vais passer le mot à ma belle équipe de communication. Encore une fois, bonne journée à vous. Merci. Merci. Bonne journée. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir accès à tous les services offerts par le Centre le CAP, ça sera au www.centrelecap.ca. Et le deuxième site web, si vous voulez avoir accès à la certification du programme Smart Recovery, ça sera au www.smartfrancophone.ca. On va prendre une pause. Et juste après, on parle avec notre coach de vie, Sylvie Lapointe. Elle a décidé de nous parler du plan d'action. Vous regardez entre nous exclusivement sur les ondes TV Rechers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada